BFM Business. Intégral placement. Idées de placement. Olivier Marin pour le Club IMO Explore IMO Le Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez nous parler de léger déblocage du marché ? Oui, alors est-ce que ce sont les mouvements sur les taux qui entraînent un regain d'activité sur le marché ? Il y a effectivement, Cédric, un regain d'activité, mais cela reste extrêmement fragile. En tout cas, dernier indicateur sur ce marché de l'immobilier, c'est le réseau Orpi, qui est le premier réseau immobilier de France, qui livrait cette semaine sa note de conjoncture sur l'évolution du marché résidentiel dans l'ancien. Alors côté activité, il note une reprise des transactions depuis le début de l'année, plus 4,5% de promesses de vente supplémentaires par rapport à la même période l'an dernier. Et puis les délais de vente, les délais de vente, ils se réduisent. L'an dernier, le cap des 100 jours avait été franchi, et bien on est largement en dessous. Aujourd'hui, un appartement se vend en moyenne en 80 jours. Pour une maison, la durée moyenne est de 77 jours, et la moitié des transactions à noter est même passée sous la barre des 60 jours. Côté prix, alors là au niveau national, ils sont en très légère baisse dans les grandes villes, que ce soit pour les maisons ou les appartements. Et puis autre constat, les vendeurs sont, on va dire, plus raisonnables. L'indicateur de l'écart de prix qui mesure l'écart entre le prix de mise en vente d'un bien et son prix de vente final, et bien il se réduit. Il est de moins 4,65%. Il s'établissait à 4,75% il y a deux mois. À Paris, l'écart de prix est de moins 2,5%. Et puis parmi les villes où les écarts de prix sont les plus importants à retenir, Boulogne-sur-Mer, moins 11%. Tourcoing et Calais, mais aussi dans le sud, Aurillac et Béziers. Et du coup, cette activité qui reprend a été aussi au cœur de votre invité de la semaine, c'était le président d'Orpi, c'est ça ? Oui, Bernard Cadot est au-delà évidemment du décryptage de ce baromètre. Quelle est l'évolution de ce marché selon lui ? Quelles sont les clés d'une véritable reprise ? Question posée à Bernard Cadot. Et on écoute sa réponse. Le facteur numéro 1, c'est la confiance. Il faut qu'aussi bien pour un investissement en résidence principale que lorsqu'on est un bailleur privé en puissance, je dirais, il faut qu'on ait confiance dans le marché, dans les conditions du marché. Et aujourd'hui, malheureusement, l'ensemble des conditions liées à la confiance ne sont pas encore revenues, notamment toute cette incertitude réglementaire et fiscale. Attention à la fiscalité. Et puis le deuxième grand point à regarder, peut-être pour l'évolution de ce marché jusqu'à la fin de l'année, ce sont les taux d'intérêt. Voilà donc pour cet entretien que vous trouvez bien sûr en intégralité comme à chaque fois sur le Figaro Immobilier ou sur Explorimo.com. De l'actualité de ce marché au sens large, on passe à seul des crédits immobiliers. Et le petit frémissement qu'on avait perçu il y a quelques jours continue, se poursuit, on remonte. Absolument, il se confirme. On a eu LCL, Société Générale, Caisse d'épargne depuis la mi-messe. C'est plus d'une dizaine de banques nationales ou des caisses régionales qui ont relevé leur taux de crédit immobilier. Alors des hausses comprises entre 0,5 et 0,30%. Du côté du taux d'emprunt d'État, ça bouge beaucoup. Vous en parlez régulièrement. Et là, l'OAT à 10 ans est passé de 0,4 en avril. Son record à 1,34, 1,36 aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il a quasiment quadruplé en l'espace de deux mois. Ça explique ce mouvement de hausse. Et puis, comme également l'afflux de demandes de renégociations de crédit qui incitent certains établissements à relever leur barème. En attendant, évidemment, les courtiers n'arrêtent pas de le dire. Bon, c'est vrai, les taux restent à des niveaux historiquement bas. Taux fixe moyen sur 10 ans, 1,77. Taux fixe moyen sur 15 ans, on est à 2,04. Taux fixe moyen sur 20 ans, 2,24. Et taux fixe moyen sur 25 ans, 2,59%. Ça, ce sont pour les bons dossiers. Le mouvement de hausse, en tout cas progressif, est inéluctable. Voilà, la hausse des taux de crédit immobilier a démarré. Une hausse qui devrait quand même rester très lente. C'est ce que nous disent pas mal de professionnels. On l'espère. Parce qu'ils ne pourraient pas non plus casser la reprise du marché immobilier. Non, non, déjà qu'elle est fragile. Voilà, effectivement. C'est tout l'enjeu. Justement, une reprise du marché de l'immobilier qui se confirme aussi dans le neuf. Il y a des signes de redémarrage, Olivier. Oui, signe de redémarrage, Guillaume. Selon la DIL 75, en Ile-de-France, près de 3 000 logements neufs ont été vendus au premier trimestre 2015. C'est une augmentation de 59% sur un an en Ile-de-France. Des ventes portées essentiellement par les investisseurs. La plupart des départements ont vu leur volume doubler. C'est en Seine-et-Marne que la hausse a été la plus importante. Et parmi les villes les plus prisées par les investisseurs, dans les Hauts-de-Seine, la Palme revient à Anir-sur-Seine avec un prix moyen à 6 000 euros du mètre carré. Essentiellement grâce à la création d'un nouveau quartier en bord de Seine. Il y a beaucoup de programmes neufs et là-bas, ça cartonne, ça marche très fort. Dans le 93, c'est Saint-Denis qui est en tête des ventes. Saint-Denis devient presque à la mode alors. Elle a été déjà. En tout cas, c'est confirmé. Elle a été déjà pas mal. Dans le Val-de-Marne, c'est Choisy-le-Roi. En Seine-et-Marne, Fontainebleau et Melun qui ont la cote. Et puis dans les Yvelines, ce sont Sartrouville et Saint-Germain-en-Laye qui se détachent pour les ventes de logements neufs. Bon, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. On s'en fiche, mais voilà. Ça revient en grâce à Guillaume. Un mot de l'immobilier tertiaire, Olivier ? Oui, dans la série, les cadres franciliens qui jugent leur bureau. Vous êtes satisfait, vous, de vos bureaux ? Eh bien, il y a une sortie aujourd'hui du premier baromètre Paris Workplace lancé par la société foncière lyonnaise avec l'IFOP. Le centre-ouest de Paris est le quartier préféré devant la boucle sud, c'est-à-dire Boulogne-Biancourt, ici les Boulineaux, Sèvres et Meudon. Troisième, Paris-Rive-Gauche. Les tours de bureaux sont considérés comme des repoussoirs et l'open space est rejeté par les salariés. C'est ce que nous dit l'enquête. Et avoir un bureau de qualité, c'est un facteur qui impacte l'efficacité au travail. Un rendez-vous à noter dans l'agenda ? Deux, on a tout d'abord les journées portes ouvertes au niveau de l'architecture les 12 et 13 juin. Et puis les ventes aux enchères immobilières des notaires qui se dérouleront mardi prochain au Châtelet. Des appartements parisiens, des locaux commerciaux, des parkings, c'est au 1 rue Victoria. Bon, et on termine par l'immobilier de prestige, on pourrait presque dire de caractère. On a trouvé une annonce, c'est ça, sur le Boncoin ? Oui, c'est parti du Boncoin, absolument. Relayé par le Dauphiné, libéré plus par le Figaro. Du prestige sur le Boncoin. Oui, cette fois donc, c'est un bien à vendre. On est du côté de Brillançon, pas très loin du parc de la Vanoise. C'est un château médiéval. On trouve de tout sur le Boncoin, des vélos, des scènes, il y a même des châteaux. Fort Kéras, autrefois appelé château Kéras, fortifié par Vauban dans les années 1690. Château donc est en vente, annonce parti du Boncoin, 2000 m², 1400 m d'altitude, avec une vue superbe, 360 degrés sur la vallée et les montagnes. Un prix, une mise en vente, 2,8 millions d'euros. C'est un hôtel particulier parisien ? Oui, exactement, c'est le prix, absolument. Donc avis aux amateurs, je crois que vous êtes un régional de l'étape et vous êtes très intéressé. On voyait sur les images, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez qu'on découvre aussi les images de tous ces biens immobiliers à la télé. BFM Business était à la télé, on voyait des troubadours qui combattaient à l'épée devant... Il y a eu des fêtes pendant très très longtemps dans ce château, des fêtes médiévales absolument. D'accord, et ce château est vendu avec, c'est trop badou ? Je pense sans. Il n'y a pas le personnel alors ? Non, il n'y a pas le personnel. Il faut acheter l'équipement après. Les Playmobil sont à acheter ensuite. Merci beaucoup Olivier Marin pour le Club Imo Explorez Molle Figaro. Merci.